Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Alors hier matin sur RTL, puis hier soir en meeting, François Hollande a présenté les premières mesures qu'il prendra s'il est élu. Est-ce que la stratégie vous paraît bonne ? La tactique est banale et la stratégie est inédite. La tactique est banale parce que dans sa campagne, François Hollande donnait le sentiment de patiner, donc il accélère et il durcit, parfaitement classique. Et il a raison de son point de vue, évidemment. La stratégie est beaucoup plus originale parce que ce qu'il a présenté hier, est-ce qu'il était intéressant ? C'est ce qu'aucun de ses prédécesseurs socialistes n'avait jamais fait. C'est un calendrier minutieux, détaillant chaque mesure mois par mois. Ça, moi, je ne connaissais dans l'histoire quelque chose de ce genre que quand Mendès France en 1954 avait présenté son programme, ce qui quand même ne nous rajeunit pas tout à fait. Donc ça, c'est original. La deuxième chose qui est plus importante et plus originale aussi, c'est que d'ordinaire, les socialistes commencent par distribuer au pouvoir, puis ils réforment. Et que lui, dans son calendrier, commence par réformer avant d'envisager de distribuer. On peut se dire aussi qu'il a voulu couper le pied sous l'herbe de Nicolas Sarkozy qui, on le rappelle, présente aujourd'hui son projet. Oui, mais ça, ça va de soi. Je dirais que c'est de l'escrime quotidienne. C'est normal. Je veux dire, c'est vrai qu'il savait dès le départ que Nicolas Sarkozy présenterait son programme ce soir puisqu'il était avant à la Réunion, etc. Donc, bien entendu, il n'y avait pas le choix. Donc, lui, il essaie de lui couper l'herbe sur le pied. Il a tout à fait raison. C'est d'ailleurs tout à fait symétrique dans l'autre sens. Dès que Nicolas Sarkozy a appris que François Hollande voulait organiser une grande réunion publique en plein air dans le Bas-de-Vincennes, il a dit que lui, il en ferait une encore plus grande, un endroit encore plus spectaculaire, en place de la Concorde. Mais tout ça, ce sont des figures imposées. Voilà, il y a de la stratégie. Il y a aussi le fond, Alain. Les mesures annoncées pour les premiers mois de son quinquennat, elles étaient déjà dans le programme de François Hollande. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas une mesure nouvelle. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ce programme, la bible de la social-démocratie. Il y a tout. Si on cherchait vraiment un cas de figure, il y a tout. Il y a les mesures d'ordre sociétal, les mariages homosexuels ou bien la fin de vie, etc. Il y a les mesures d'ordre politique, la démocratisation. Il y a les mesures de distribution, mais très raisonnables pour le début. Pour le début, je dis bien, il y a les très grandes réformes, très ambitieuses, très dures, très lourdes, fiscales, bancaires notamment. Mais en même temps, il y a l'engagement qu'il y aura une loi pluriannuelle budgétaire qui mènera théoriquement à l'équilibre des comptes publics à la fin 2017. On est vraiment dans la quintessence de la social-démocratie. Et la présentation de ce programme, c'est aussi un message adressé aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ? Si c'est un message, ça veut dire qu'on ne veut pas la même chose et on ne le fait pas de la même manière. Parce que s'il y a deux choses complètement différentes, c'est le programme Mélenchon par rapport au programme Hollande. On a d'un côté la gauche sérieuse, enfin qui se veut sérieuse, et on a de l'autre côté la gauche rêveuse. On a d'un côté la méthode, en fait, de Rocard en 88. C'est un peu le même genre de méthode et le même genre de climat et le même genre de programme Hollande. Et puis on a 81 et 81, c'est Mélenchon qui promet tout tout de suite, qui promet les retraites, tout le monde revient à 60 ans. On revient tous à 35 heures, le SMIC, les minima sociaux, la couverture santé à 100%, etc. Bref, on distribue tout ce qu'on n'a pas. Encore un mot Alain, juste sur le meeting d'hier soir avec Ségolène Royal à Rennes, c'était juste pour la photo. Non, ça voulait dire deux choses. Un, je durci parce que Ségolène Royal est une guerrière, on le sait, donc elle a durci, effectivement. Et puis je crois qu'elle aime ça, notamment contre Nicolas Sarkozy. Et puis deux, ça veut dire le PS est uni. Grande différence par rapport à 2007. Alain Duhamel. Sous-titrage Société Radio-Canada